Allez, bonsoir à tous, avec un direct à nouveau sous la neige. La météo qui avait prévu de la neige à 1800 mètres s'est un petit peu trompée. Elle tombe jusqu'à 1000 mètres d'altitude ce soir sur les Alpes du Nord. Et on le voit en direct ici depuis le Haut-Val-Darly, comme souvent où nous sommes d'ailleurs, avec cette neige qui tombe fortement ce soir sur l'ensemble du massif des Alpes, avec beaucoup de neige qui tombe. On le voit ici, regardez, ce paysage entre chien et loup ce soir. Et cette neige qui tombe, ce paysage est absolument magnifique. Ce n'était pas vraiment prévu par la météo. Et bien quoi ça se ressemble ce soir ? Cette neige qui tombe, qui tombe depuis pas très longtemps. Alors l'information, c'est qu'effectivement, on l'attendait à 1800 mètres d'altitude. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Donc les conséquences, ce sont des routes qui sont devenues effectivement glissantes en quelques minutes. On va le voir ici où nous sommes. On va le dire, regardez un petit peu les routes comme elles sont ici. Les voitures qui blanchissent, grande prudence sur les routes. On est quand même samedi soir. Je veux dire qu'il y a beaucoup de jeunes sur les routes dans nos montagnes. Et bien je peux vous dire que ça tombe drue, drue, drue maintenant sur l'ensemble des Alpes du Nord, au-dessus d'environ 1000 mètres d'altitude, alors que la météo l'avait prévue au-dessus de, allez, on va dire 1800 mètres d'altitude. Et donc il y a un petit décalage. Alors c'est peut-être pas quelque chose de durable, évidemment. C'est possible que ça ne dure pas complètement. Mais en tout cas, ça tombe. Et vous voyez un petit peu la voiture comme elle blanchit vite ici. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1200 mètres d'altitude. Et cette neige qui tombe, c'est un peu la surprise du jour, si je peux dire. Cette surprise qui n'était pas du tout prévue et qui tombe par averse, est plutôt une neige fraîche, on va dire, même relativement froide où nous sommes, 1200 mètres d'altitude, encore une fois, avec ces routes qui blanchissent. Effectivement, il faut être un petit peu prudent. Bonsoir de la Réunion, entre autres. Voilà, cette neige, c'est beau, c'est magnifique. C'est une neige un peu surprise, encore une fois, avec demain, on le rappelle, du redou, qui va toucher l'ensemble de la France et l'ensemble des Alpes. Ici, cette neige devrait monter d'ici demain soir. Demain, ça devrait être beau demain matin. Et c'est demain soir, c'est une neige qui devrait remonter à peu près à 2000 mètres d'altitude. Donc, on en profite pour l'instant. Vous voyez, on est en direct, on va marcher tranquillement ici, avec ce temps particulier entre chiens et loups, on le rappelle encore une fois. Quand on dit entre chiens et loups, on ne pourra pas si bien le dire, parce qu'il y a des loups dans la région ici. Et on va peut-être les croiser tout à l'heure, ces loups, on les verra peut-être tout à l'heure. On va essayer, en tout cas, essayer de voir si on ne peut pas avoir quelques chamois, ici, depuis la nuit qui tombe, depuis le Haut-Val-Darly, avec une ambiance un peu particulière, cette neige qui s'est invitée par surprise, on va le dire. À Angers, c'est plutôt de la douceur en juine, comme toujours d'ailleurs, comme souvent. Et là, on ne regarde si on ne voit pas des chamois ou des biches ou des serres qui devraient pouvoir descendre. Parfois, en fin de journée, ils viennent se ravitailler avant de passer la nuit dans la forêt. Bonjour, de la yacht, depuis le sud, nous dit Eric. Voilà, écoutez, c'est assez étonnant, parce que la météo venant, c'est de neige à 18 ans. Nous sommes à 1200 et il neige. Et il neige pratiquement, le flocon tombe jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Voyez un petit peu cette ambiance assez particulière ce soir. Certes, c'est une neige assez humide pour l'instant, même si ça a beaucoup rafraîchi depuis tout à l'heure. Mais c'était un peu la surprise du jour. Alors, grande prudence si vous roulez sur les routes ce soir. On est samedi soir, on sait que les gens sortent le samedi soir de la pluie et du vent. Dans le 62, nous dit-on bonjour du 13. C'est la bouche du Rhône avec un ton gris et il fait froid. Bonjour de Montréal, c'est la pluie qui nous attend à Montréal aussi. Écoutez, nous, demain, on aura de la pluie, normalement, oui. Et pour l'instant, c'est de la neige. C'est un peu la surprise. On sait qu'il a fait très froid du côté du Québec. On a eu beaucoup de neige du côté du Nunavut aussi, au nord du Québec. Coucou d'Annemas aussi, bonjour de l'Ariège, bonjour de Kabylie, l'Ivan. Merci d'être avec nous ce soir. Entre chiens et loups, regardez, en montagne, dans les Alpes du Nord, la neige qui tombe, les routes qui blanchissent, soyez prudence. Et à cette heure-là, on sait que les animaux sortent aussi. Bonsoir, Claude, ça a l'air tout mouillé, tout ça. Botte à caoutchouc sans devise. Oui, ça sera mouillé demain encore plus qu'aujourd'hui. C'est un peu la surprise de voir arriver cette averse de neige, ces averses de neige qui sont venues subitement, qui sont descendues jusqu'à peu près à 1000 mètres d'altitude. Le Morvan est sous la pluie battante. Bonne soirée, Eric, depuis Marseille. Et un petit bonsoir aussi de la Haute-Loire. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, où nous sommes, avec cette neige qui s'invite à plus basse altitude que prévu. Attention, le redoux quand même. Alors, on va préciser pendant les jours qui viennent, on aura beaucoup de redoux. Bonjour de Nice aussi. Quelle chance de voir tomber la neige avec ce paysage. Vous êtes sous la pluie. On va regarder un petit peu comment ça se passe ce soir. Ce paysage est absolument superbe. Vraiment, la nuit tombe. Bonsoir avec un léger soleil en brière. J'adore lorsque vous le mentionnez. Merci de Nice. C'est super sympa. En tout cas, bonsoir depuis le 59 avec de la flotte. Un coucou de Montpellier. On fait le grand écart. De la pluie est dans le Jura. Un foucheron dans le Jura. Et un petit bonjour du Luxembourg. Salut Patrick, du côté du Berry. Et un bonjour d'Alsace, où il pleut. Grosse panseille à Plunipoyac. Évidemment, c'est super sympa de penser à elle. Vraiment très sympa. Alors qu'ici, la nuit tombe dans la montagne. Et la neige tombe aussi. On va tomber maintenant, puisqu'il fait presque nuit. Et cette neige qui tombe presque jusqu'à 1000 mètres d'altitude. 10 degrés à Saint-Raphaël-Bastien. C'est intéressant. C'est une peinture assez douce. Beaucoup de Toulouse, où il pleut. Nous, c'est la neige avec du redoux à l'annoncer. Et beaucoup de pluie annoncée. Beaucoup de pluie annoncée. À partir de lundi, mardi. Ici, où nous sommes, avec les modèles qui annoncent plus de 100 millimètres d'eau, c'est-à-dire. Avec une fronte des neiges au-dessous de 2000. Et ça pourrait causer quelques petits problèmes de cru. Il y a un tentement de torrent qui pourrait sortir. Il pleut en Aveyron. Et 9 degrés dans les Yvelines. Salut Patrick, merci à toi. On se promène tranquillement ici. Tiens, regardez, cette neige qui continue à tomber. Toujours entre chien et loup, comme je dis, moi. Et donc, c'est la nuit qui tombe. Et puis surtout, on pourrait bien voir sortir quelques animaux ici. Mais ça, on va faire un petit peu moins de bruit. Bonsoir de la province de Liège, du côté de la Belgique. Un coucou du 59, pas très loin. Coucou Nicole, je suis dans les décos de sapins. Ah, c'est la grande journée, le gros week-end où on décore les sapins. Moi, je l'ai fait aussi l'après-midi. Tiens, il pleut à Bordeaux, nous dit-on. Coucou de Belgique où il drache. On connaît bien cette expression, drachée. Dans l'eau, jura de la pluie, nous dominique. Donc, il pleut dans l'eau, jura. Bonjour du Gers. Il pleut aussi en Charente. Je regarde de mon côté, entre vos messages et les animaux qui pourraient sortir ce soir. La neige, regardez, qui tombe toujours en altitude ici. Et il pleut sur Pouchara. Coucou Marie-Christine, merci en tout cas. Il pleut en Sologne, nous dit Isabelle aussi. Et il y a plu à Bourges, tiens, du côté de la belle cathédrale de Bourges. Regardez, nous marchons ici. Vous voyez les épaisseurs de neige qui sont quand même assez importantes. Bonjour Alain, depuis Marseille. Et du côté de Moulins, Christine nous dit qu'il y a du vent et il pleut. Merci à vous et bon week-end. Bon week-end aussi, évidemment. Pluie en Alsace, avec les beaux marchés de Noël alsacien. Merci pour ces images, nous dit Marie-Claire. Avec un arriège à un temps bien couvert. Il pleut sur la neige. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu d'allège qui tombe quand même. On ne va pas tomber. Mais ça pourrait bientôt pleuvoir d'ici demain. Bonjour de Moulins, Moulins-en-Champsort, où il pleut à 1309 mètres d'altitude. Ça veut dire que dans le sud, donc, la pluie est déjà arrivée. Vous voyez le paysage ici qui disparaît dans la neige. Pour l'instant, on va probablement avoir cette neige qui va remonter encore. J'entends le premier jour de neige sur Chasse-sur-Rhône. Je ne peux plus tard tous les messages, désolé. Il pleut aussi à la Roche-sur-Foron. C'est en Haute-Savoie, pas très loin d'ici. Un coucou de Brignol avec du soleil. On a de la chance. Et un coucou aussi du Berry-Sud. Et un grand beau à Cannes-le-di-Arnaud. Effectivement, le sud est au soleil. Il pleut et ce n'est pas fini, effectivement. Beaucoup de pluie à venir et toujours cette neige qui tombe. Alors, on entend le bruit sur le terrain. La pluie, c'est de la neige un petit peu humide qui tombe ce soir. Regardez. Et c'est un temps un peu particulier. On est entre pluie et neige. Donc, on va dire plutôt de la neige pour l'instant. Au jour de Planquette dans les côtes d'Armor. Je ne me trompe pas. Il pleut à Béjaïa en Algérie. Bonjour Alain. Depuis Marseille. Et c'est magnifique. Il flotte en Normandie. Bon, on fait le résumé. Il pleut à peu près. C'est trois quarts de la France ce soir. Notamment la partie ouest de la France. De la neige un peu plus basse que prévu pour l'instant. Et puis, on va le rappeler. Cette neige qui va se transformer en pluie. Demain soir, en tout cas. Avec une nouvelle perturbation. On attend beaucoup d'eau. On fera le point, évidemment, avec des risques d'avalanche en montagne. Il va tomber plus d'un mètre de neige à 2000 mètres d'altitude. Et puis aussi des torrents qui pourraient sortir. Un bonsoir de Seine-et-Marne. Et un petit coucou du Limousin dans la Haute-Vienne où il pleut. Oui, c'est effectivement toujours un peu partout la même histoire ce soir. Vivement que l'on revienne, nous dit Alain, effectivement, des cordes en Lorraine. Alors, le vent qui souffle sur Guine, je ne sais pas trop où ça se trouve. Mais on sait que le département, je crois, du Puy-de-Dôme est classé en vigie dans le Florange. Vent prudence ce soir. Alors que nous, on a de la neige pour l'instant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais il fait presque nuit déjà. Regarde, on a des animaux. On ne voit toujours pas. Un bonjour de Troyes. Bonjour à toutes et à tous. S'il pleut à Bernex. Béatrice, et merci pour le bon anniversaire. C'est super sympa, effectivement. Avec mon jumeau, c'est notre jour aujourd'hui. A chacun son tour. Attention, Roudoume, avec la raison. Vive la Savoie, nous dit Alain. Quel joli décor. Oui, c'est joli ce soir. Avec cette neige qui tombe. Avec ce temps particulier. Avec cette route qui a blanchi tout à l'heure. Et qui est un petit peu blanche par endroits. Prudence encore. La neige est annoncée en Lozère. Dans les journées qui viennent en 96, 10 mètres de neige ont cumulé sur tout l'hiver sur la Lozère. Un grand beau temps sur, je cru voir Nîmes. Crois-t-en les doigts pour que les départements puissent rouvrir les gorges. Oui, Claude, les gorges de l'Arly qui séparent Meugev à Albertville. On espère que ça va ouvrir rapidement. Mais ce n'est pas sûr sûr à 5%. C'est la Saint-Nicolas qui va être trempée, nous dit-on. La Saint-Nicolas, c'était cette semaine. C'était mercredi, si je ne me trompe pas. Avec cette grande fête. Nous étions à Strasbourg pour cette Saint-Nicolas. Guine, c'est dans le Pas-de-Calais. Oui, merci beaucoup pour l'information. Bonjour de Bretagne. Bientôt notre retour en Haute-Savoie. Nous dit-on, il pleut sur l'Aveyron. Merci Monique pour l'anniversaire. Merci Guine aussi pour l'anniversaire. C'est super sympa en tout cas. Alors, vous voyez, pour l'anniversaire, on vous offre ce temps-là. Ce n'est pas terrible, terrible. Là, c'est plutôt de la neige, bien sûr, mais du redoux en perspective. La neige va fondre. Oui, elle va fondre. Mais normalement, d'après les modèles, encore une fois, on a de la neige qui revient en petite quantité en semaine prochaine et surtout du froid. Et on espère évidemment, pourquoi pas, avoir de la neige pour les vacances de Noël. Merci pour ces images. J'adore. Alors, je n'arrive pas tout à lire. On dirait qu'il pleut à l'orbitre. Ce n'est pas de la pluie, c'est de la neige. Mais c'est de la neige qui fait du bruit sur le parapluie. Ça veut dire qu'elle est un petit peu humide. À 3, dans l'aube, il y a du vent. Il pleut énormément. Vous voyez, un petit peu. Bon anniversaire. Merci, en tout cas. Et bisous du masque des reins. C'est super sympa, Micheline. C'est vraiment très sympa. Très touché par ce petit message, en tout cas. Saint-Nicolas dans le 02 aussi. Tiens, Saint-Nicolas qui a fêté sa fête cette semaine ici. Dans l'Aude, pas souvent de neige. C'est trop beau, nous dit-on. Bonsoir du 13 au nord des Bouches-du-Rhône. Un petit bonsoir sable. Pluie et vent toute la journée. Et maintenant, du vent dans le Pas-de-Calais. Toujours à l'Aude-Savoie. Toujours en direct. Regardez, ça s'est un petit peu calmé. Mais regardez le paysage au fond. Tout disparaît, effectivement, dans la neige. Juste à l'heure, il neigeait beaucoup dans la station des Saisis. Buenas tardes. Bonne soirée, en tout cas. Il pleut à Cluse. Beaucoup de vent, nous dit Alexandra. Merci pour l'information. C'est la vallée de l'Arbre. Du froid, c'est bon pour Noël. On dirait de la neige fondue. Oui, c'est de la neige qui est assez douce, on va dire. Elle a tenu tout à l'heure. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé. Mais elle continue à tomber. Encore une petite vidéo, comme vous savez le faire, dans une étape avec une belle abondance. Ardo, ça ne va pas tarder. On devrait faire ça assez rapidement. Mon jumeau va s'en charger. Moi aussi, d'ailleurs, de mon côté. Coucou de Marseille, Monique. Bon anniversaire. C'est super sympa, en tout cas. Demain, slalom. Oui, slalom homme à Val d'Isère. Philippe nous le dit avec du mauvais temps. Mais pour le slalom, ça passe plus tôt. On a vu aujourd'hui la victoire de Marco Andermatt. Et la cinquième place d'Alexis Pinturo dans le Géant cet après-midi. Très bon anniversaire. Merci beaucoup. Depuis la chaîne d'or, qu'on connaît bien, effectivement, aux brasses, dans ce beau massif des brasses, sans envie de savoir. Alors, effectivement, ce soir, nous aurons un direct ce soir avec notre correspondant Barc Garcia, ancien champion du ski, dix fois chanteau du monde, qui est notre correspondant à Val d'Isère ce soir. Il prendra le direct tout à l'heure en fin de soirée. Et puis, vous le verrez probablement avec des anciennes gloires du ski. Vous verrez un petit peu. 12 degrés à la Seine-sur-Mer. Merci pour l'anniversaire, Gilbert. J'ai bien peur que ce soit tout fondu avant Noël. Alors, ça risque de fondre pendant 2-3 jours, mais ça risque de se refroidir ensuite, évidemment, en Côte d'Or pour ne pas changer Émilie. Il pleut. Eh bien oui, effectivement, il a beaucoup plu. Et puis, je pense que cet épisode devrait se calmer normalement en fin de semaine prochaine avec le retour de la fraîcheur. En tout cas, nous, on espère de la neige et du froid ici de façon à ce qu'on puisse enfin, enfin, enfin avoir quelques jours de soleil. Ça nous ferait du bien avant les vacances. Regardez ce paysage qui disparaît dans la neige. C'est absolument étonnant. Étonnant. On vous montrera, bien sûr, des éliminations de Noël. On en a plein en magasin. On vous en montrera aussi. Bon anniversaire, Frédéric. Merci. Alors, merci. C'est super sympa, en tout cas, pour l'anniversaire. Saint-Nicolas, c'est le Saint-Patron des Lorrains. Effectivement, c'est notre Père Noël. Et puis, pour les enfants qui sont au passage, il y a le fameux Père Fouettard. Bon anniversaire depuis Mande. Depuis là, Lozère. Un petit coucou à Lily Rose, notre correspondante en Lozère, effectivement. Bon anniversaire. Merci Alexandra. C'est super sympa, l'autorité des pistes au saisie. Ce matin, oui, pistes qui sont ouvertes depuis ce matin au saisie. Il y a pas mal de stations qui sont ouvertes pour l'instant. Merci pour vos reportages, effectivement, de la neige. J'ai encore beaucoup de neige. Je crois que mon parapluie, il est un petit peu lourd avec la neige qui est dessus. Voilà, c'est fait. Vous voyez, un petit peu plus clair maintenant. Ça fait du bien. Regardez, c'est plutôt plus agréable. La neige, encore de la neige, nous dit Sylvie. Bonjour à tous. Ce matin, c'était pluie avant. À Lorient, maintenant, c'est du soleil du côté de la Bretagne. Regardez ce paysage étonnant. Montagne qui disparaît littéralement dans la neige. Ici, nous sommes entre chiens et nous. Plutôt proche du look du chien, si j'ose dire. Je déménagerai comme par enchantement depuis le Pas-de-Calais. Effectivement, bon anniversaire, mon petit-fils de 4 ans aujourd'hui de Chablis. Écoutez, c'est super, ça. L'anniversaire, il y a un petit-fils. Je regarde de mon côté le paysage. Pardonnez-moi, je vais regarder si je ne vois pas des animaux qui sortent vers la forêt. C'est l'heure où ils doivent sortir normalement. Quel plaisir de passer un moment avec vous, Marie-Claude. C'est super sympa. Bonjour de l'angue, en Haute-Marne. Non seulement il pleut, mais il fait presque nuit. On a envie d'hiberner, c'est un peu vrai. Tu es la bâtie du côté de la Savoie, effectivement. Regardez un petit peu. Et puis toujours ce paysage assez étonnant avec cette neige. Et puis toujours, il y a eu une avalanche à la Clusa ce matin. Alors prudence en montagne, effectivement. On sait qu'il va tomber beaucoup de neige dans notre altitude. Attention, le matin, il va faire plutôt beau, normalement. Et merci, Sable, pour l'anniversaire. C'est super sympa. 100% Émilie, c'est sympa aussi. La neige, ça éclaire au moins. Oui, ça éclaire un petit peu de la neige. C'est vrai que ça fait plus de luminosité. Avalanche, on le rappelle, au-dessus de 2000 mètres, c'est dangereux. Si vous faites du ski demain, soyez prudent sur les pistes, évidemment. Puisque ces risques d'avalanche sont réels en ce moment. Avec cette neige qui tombe, on annonce beaucoup, beaucoup de neige. On annonce un bon mètre de neige à 2000 mètres d'altitude. Et si je zoome un petit peu, vous allez voir un petit peu de lumière. Regardez un petit peu comment ça se passe. Je ne sais pas si vous la voyez. Ces villages qui se perdent dans la neige. Au Mont-Pacard. Alors, je n'ai pas vu quel temps il fait au Mont-Pacard. Il pleut au Mont-Pacard à Saint-Gervais. Merci pour l'anniversaire. Coucou d'Entremont-Valguière. Je vais essayer de montrer un peu le paysage. Il commence à faire nuit, effectivement. Je ne vais pas attendre de m'arrêter. Jean-Michel, lui, n'est pas dans la nuit. Il est dans le soleil de la Floride. Il est dans la chaleur de la Floride. Avec cet été permanent dans cet état des États-Unis qui est sans doute, même certainement, l'État le plus chaud du pays. Avec un voil, évidemment. Ce soir, petite soirée raclette. Je penserai à vous en trinquant votre santé. C'est super sympa, en tout cas. Un grand bonjour de Fontaine-Lévesque. C'est en Belgique avec 7 degrés. Et il pleut, il pleut et le vent est fort. C'est un peu le résumé de cette journée. Nous, c'est de la neige qui continue à tomber. La valanche aurait eu lieu peut-être près de Manigot, dit-on. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème majeur. Regardez cette neige qui tombe ici. Toujours en direct, toujours entre chien et loup. Plutôt maintenant plus proche de la nuit que du jour. Une bonne raclette ce soir à Brignol. On trinquera votre anniversaire. C'est super pratique. Merci infiniment pour ces petits messages qui nous touchent énormément. Alors que, regardez bien, la neige revient. Je peux vous le dire ici. Alors, c'est l'anniversaire, Émile. C'est la sorte de mon jumeau aujourd'hui. Et par déduction, c'est aussi de mien. Merci en tout cas pour tous vos messages. Très, très nombreux à l'avoir souhaité. C'est super sympa. Nos petits cadeaux. On vous envoie cette neige qui tombe ce soir. Entre chiens et loups. Je regarde toujours si je vois des animaux qui arrivent ici. Je ne les vois pas alors que la neige continue à tomber. Mon jumeau sera dans un instant probablement en direct. Tout à l'heure, Marc Garcia sera du côté de Val d'Isère sur cette page. Et puis Alain Molo sera aussi au côté du Téléthon. avec une petite surprise, ce sera sympa comme tout. Avec justement, j'ai vu une côte de bœuf au Mauri. Je n'ai pas pu voir le message. Ça ne donne pas quand même. Gros redoux, effectivement, Fabien. Entre dimanche soir et mercredi avec de la pluie. Jusqu'à 2000, 2005. Alors, regardez ici comme ça neige maintenant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais on va essayer d'éclaircir un petit peu. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. On boira un petit coup. J'essaie de voir si on peut éclaircir un petit peu. Ce n'est pas gagné ici ce soir. Puisque la nuit tombe. Et c'est la nuit qui va l'emporter sur nous. Merci pour l'anniversaire. C'est super sympa, en tout cas. Mimi Poyac nous manque. Un autre Mimi Poyac. Elle nous manque, évidemment. Regardez comme c'est beau. Cette neige. La vraie que c'est lumière dans le fond. Neige qui tombe. Ce froid, pour l'instant, qui est assez sensible. On est dans une température de pratiquement 0 degré. La neige continue à tomber. Elle va encore continuer. Mon jumeau, dans un instant, sera certainement en direct. Dans une bonne chute de neige. Je ne vous en dis pas plus. Et puis, tout à l'heure, à la molleau, évidemment. Avec quelque chose au flambeau. Je n'en dis pas plus. Ce soir, c'est omelette aux champignons. Ouh là là, Mimi. Bon appétit d'avance. Happy birthday. C'est super sympa. C'est une idée formidable. De commenter cette vidéo. C'est du social à distance. Merci, en tout cas, pour l'information. Cette neige qui tombe. Je ne sais pas si vous la voyez bien tomber. Mais regardez. On ne voit pas. Parce qu'il fait assez nuit. On voit peut-être les flocons qui tombent. On entend peut-être. Effectivement, sur mon parapluie. Regardez. Et cette neige qui va commencer. Qui va continuer à tomber ce soir. Alors qu'elle était prévue à 1800 mètres. Et le neige à 1200 mètres. Et les flocons, on les voit jusqu'à 1000 mètres. Dans le haut Val d'Ali. En Haute-Savoie. Tout à côté de Nois-Jève ici. Et je peux vous dire que ça revient bien fortement. En espérant que la neige tienne vers 1500 mètres. Nous dit Guillaume. Après le lessivage. Oui. Normalement, on a un manteau neigeux qui est déjà assez important. Mais on sait qu'on aura beaucoup de renou. Et de la pluie à haute altitude. Avec des risques de cru. On sera présent, bien sûr, pour vous parler de tout ça. Merci pour l'anniversaire. C'est super sympa en tout cas. Coucou. Il est où le soleil ? À la Guadeloupe. La Guadeloupe est arrivée à Haute-Savoie. Ben oui. On n'a plus le soleil. Mais vous l'avez à la Guadeloupe. Vous avez bien eu de la chance d'être dans ce beau département. On a fait des tournages pour la télévision. Il y a quelques années en arrière. On a été très très bien reçu à la Guadeloupe. On a vu des choses magnifiques. Regardez ce paysage comme c'est beau. C'est lumière qui s'allume. Et puis ce brouillard. Et puis cette neige qui tombe ici calmement, simplement. C'est la montagne. Les montagnes, les montagnes, les montagnes, les montagnes pour un froid. Oui, alors Tariq a raison. Tariq connaît bien la météo. On a consulté les modèles et on annoncerait du froid pour Noël. Alors on est prudents. Et attention, on est très très prudents. Actuellement, on est à zéro degré environ. Les crues sont annoncées pour lundi et mardi apparemment. Oui, les crues sont annoncées. On sait qu'il y aura probablement des crues en montagne. Ici où nous sommes avec des vigilances oranges. C'est un peu tôt pour en parler, mais c'est tout à fait probable. Catherine nous parle de moins 14 au Québec avec du 40 centimètres de neige. Ah, bravo nos amis québécois qui sont rentrés dans l'hiver. Même si je crois qu'un redout va arriver sur Montréal et Québec. Mais pour l'instant, à Québec, c'est encore plus froid que Montréal. Moins 14. On a vu des températures très très froides au Québec. Très froide. Neige plus bas que prévu. Oui, pour l'instant, la neige est plus bas que prévu. Mais on sait qu'elle peut remonter assez rapidement. En tout cas, ce soir, c'est un peu la surprise. Ce n'était pas prévu. C'est pour ça qu'on a pris le direct. On va vous laisser bientôt parce que la nuit tombe. Et puis mon jumeau sera dans Tariq tout à l'heure. Marc Garcia sera à Val d'Isère avec les anciens grands champions de ski. Évidemment, pour le critérium de la première neige à ce grand, grand moment à Val d'Isère avec demain matin le slalom. C'était le géant aujourd'hui. Alexis Pintirou a fini cinquième. Et les Français ont fait de belles performances aussi. Et Marc Garcia sera avec nous tout à l'heure pour faire ce direct. Et puis tout à l'heure, bien sûr, on aura aussi Alain Molo qui sera en direct du côté de... Un peu plus tard, vers 18h. Dans peu de temps d'ailleurs sur cette page. Bonjour de Saint-Laurent-sur-Saône avec de la pluie. Bon anniversaire. Merci Nadia. On te souhaite un bon anniversaire. Merci, c'est gentil en tout cas. Belle soirée à vous. On va vous laisser parce que Nadia, je continue à tomber. Je n'ai pas très chaud. Mon jumeau va me remplacer. Chacun son tour. À très vite. Merci en tout cas. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Et à très très bientôt sur cette page. Tendu à soirée, il y aura plein plein de choses. Et on vous souhaite plein 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 de choses. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci infiniment à Alain Molo, Marc Garcia, mon jumeau, Lili Rose rapidement. Toute l'équipe de La Place du Village vous salue ce soir. Et puis moi, j'en remets le parapluie parce que la neige continue à tomber. Et de plus en plus fortement. Belle soirée. À très bientôt. Regardez comme c'est beau. Sous-titrage ST' 501